bonjour à tous c'est DJ Fred 112 aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un jeu en java sur un téléphone mobile les anciens qui fonctionne avec le système d'exploitation java c'est parti pour commencer il vous faut un ordinateur portable ou fixe mais avec une connexion internet pour pouvoir télécharger donc ce jeu donc on va sur google télécharger un jeu java pour mobile on prend n'importe quel lien par exemple sur softonic donc sur site softonic on choisit le jeu pool pour un exemple on le télécharge il va arriver en bas je le mets sur mon bureau pour vous voyez bien maintenant pour pouvoir s'en servir sur le mobile il faut connecter le téléphone avec un câble donc là c'est du micro usb à l'ordinateur dans lequel on a le dossier on a branché le téléphone à l'ordinateur via le cordon usb il nous dit qu'on est connecté on le pose on n'en a plus besoin pour l'instant donc là il vous ouvre les deux parties parce qu'il y a une mémoire interne et une mémoire en carte sd donc on va prendre la première c'est la mémoire interne vous verrez que dans ce dossier là j'avais déjà mis shrek pour essayer un jeu en java justement donc on va mettre pulse avec au même endroit il nous suffira donc avec le le téléphone d'aller chercher le fichier java et de l'installer pour que cela fonctionne donc là on quitte le transfert de données avec l'ordinateur à partir du téléphone donc on peut le débrancher du coup s'il y en a plus besoin il ne sert plus qu'à la charge on va dans les fichiers du téléphone donc on sait que c'est dans le téléphone qu'on l'a mis non pas dans la carte sd donc on va aller chercher au bon droit de fichier approprié on l'a mis dans autres et voici les deux jeux donc nous on vient de mettre pool.jar on a jamais déjà essayé shrek donc il est installé on va installer pool parce que lui n'est pas installé on clique sur continuer on va le mettre dans le dossier jeu c'est ici aussi qu'il faudra aller chercher quand on voudra jouer avec en fait donc là lancer le jeu maintenant oui on va voir si cela fonctionne afficher clavier oui c'est parti donc voilà on a réussi à installer apparemment c'est un billard mais voilà le jeu fonctionne sur du java et sans le payer voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo si elle vous a aidé pensez à la partager laissez vos messages dans les petits commentaires et je vous y répondrai et donnez votre avis merci